... BMW a toujours été reconnue pour construire des véhicules dynamiques et agréables à conduire. En 1988, leur véhicule vedette était la performante M3. La M3 a été conçue à la base pour participer au championnat du monde de voitures de tourisme et à certains rallyes. On utilise le M dans son appellation pour motosport. C'était simple. L'objectif de BMW, c'était de gagner des courses. De ce côté, on fait une mission à conduire. À la fin des années 80, la M3 domine littéralement la compétition. Le premier modèle de M3 a vu le jour en 1986 et connaissait instantanément beaucoup de succès sur le plan commercial. Bien que beaucoup plus raffinée, elle est encore commercialisée aujourd'hui. La M388 est une voiture typiquement allemande avec des formes plutôt classiques et très carrées. Il s'agit de la version la plus sportive de la populaire série 3. Sur le plan visuel, on la différencie du modèle de base par son aileron arrière, ses ailes bombées et un ensemble de défecteurs de bas de caisse. De petite dimension, la M388 était légère et très agile autant sur un circuit que dans la circulation serrée. À l'intérieur, l'instrumentation était assez simple comme dans la plupart des véhicules du manufacturier allemand. Bien que ce soit une voiture à vocation sportive, l'habitacle était tout de même très confortable. Les sièges-parts offraient aussi un excellent support ladéral. La position de conduite était assez basse et le volant M-Technique à trois branches était marque de commerce des voitures de la série M. On retrouve sous le capot des M3 de première génération un moteur 4 cylindres de 2.3 litres. Développant 192 chevaux, le rapport poids-puissance favorisait d'excellentes performances. À l'époque, on disait que le petit quart-cylindre était composé de plusieurs pièces utilisées dans les moteurs BMW en Formule 1. Elle pouvait boucler le 0-100 en 6,9 secondes et sa vitesse maximale était annoncée à 230 km. Sur la route, la M3 était très dynamique en raison d'une répartition de poids presque parfaite. Sa direction était d'ailleurs ultra précise et son châssis très rigide. En 1988, elle fait débourser 55 000 $ pour se procurer une BMW M3. Très rare aujourd'hui, une M3 de première génération voit encore entre 40 et 60 000 $ tout dépendant de sa condition. À l'époque, la BMW M3 n'était certainement pas la voiture sport la plus puissante sur le marché. Par contre, elle était reconnue pour sa tenue de route exceptionnelle. Il s'agit d'un futur classique et elle demeure une référence auprès des amateurs de voitures sport allemandes. Aujourd'hui, les VUS ont la cote et de nouveaux joueurs de taille ultra compactes viennent tout juste d'arriver sur le marché, comme les deux concurrents de notre match d'aujourd'hui, soit le Honda HR-V et le Jeep Renegade. Le Honda HR-V est élaboré sur la plateforme de la Honda Fit, tandis que le Jeep Renegade partage plusieurs éléments avec la Fiat 500X. Côté style, le HR-V reprend des éléments associés à trois types de véhicules, soit celles des coupées, des mini-fourgonnettes et des véhicules sport utilitaires, selon Honda. Mais le résultat n'est pas très homogène et ce n'est pas le véhicule le plus réussi côté design. Sa grande force, c'est sa polyvalence, et de ce côté, l'ingénieuse banquette arrière modulable joue pour beaucoup. Parmi les points faibles, on note qu'il n'est pas facile d'ajuster le volume de la chaîne audio au moyen de l'écran central en roulant. Heureusement qu'un bouton de contrôle a été ajouté au volant. Le Jeep Renegade joue à fond la carte du style avec des rappels d'éléments de style propres à la marque, mais c'est loin d'être une authentique Jeep, puisqu'il est assemblé en Italie, sur la même chaîne de montage que le Fiat 500X. Sa forme carrée lui donne toutefois un habitacle très spacieux, mais il est moins polyvalent que le HR-V. Sur la route, le HR-V fait preuve d'un comportement routier neutre et sans histoire, mais l'agrément de conduite n'est clairement pas au sommet des priorités. La consommation de carburant est raisonnable et la fiabilité typique de Honda devrait être au rendez-vous. De son côté, le Jeep Renegade consomme plus de carburant et la boîte automatique à neuf rapports qui peut équiper certains modèles n'est pas très efficace. L'autre point faible que l'on peut noter, c'est que la fiabilité à long terme des véhicules de marque Jeep est l'une des pires de l'industrie automobile, selon le sondage JD Power, qui mesure la fiabilité des véhicules après trois années d'usage. Au final, c'est le Honda HR-V qui remporte ce duel en raison de ses qualités pratiques et de sa faible consommation de carburant, ce qui en fait un très bon choix pour la vie de tous les jours. Le Jeep Renegade va plaire par son design, par son habitacle spacieux, mais ce n'est pas le véhicule le plus agréable à conduire de cette catégorie. Il y a lieu de se poser des questions en ce qui a trait à la fiabilité à long terme si on se fie au passé de la marque à ce chapitre. Merci. 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 Merci.